L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Confiance, le 26 mars. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Hébreu 10, verset 35. Jean déclare « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » 1 Jean 5, verset 14 et 15. Présentons à loisir ses points devant les membres, afin que leurs idées s'élargissent et que leur foi s'accroisse. Ils devraient être encouragés à demander beaucoup et attendre sans douter les richesses de sa grâce. Car par Jésus, nous pouvons pénétrer dans la salle d'audience du Très-Haut. Par ses mérites, nous avons accès au Père par un seul Esprit. Oh ! Que nous puissions approfondir notre expérience par la prière. Avec confiance, nous pouvons nous approcher de Dieu, sachant ce qu'est la présence et la puissance de son Saint-Esprit. Nous pouvons confesser nos péchés. Et à l'instant même, tandis que nous demandons, savoir qu'il pardonne nos transgressions, parce qu'il l'a promis de le faire. Nous devons exercer notre foi et manifester une ferveur et une humilité authentiques. Nous ne pourrons jamais faire ainsi sans la grâce du Saint-Esprit. Nous devons nous abaisser au pied de Jésus, ne chérir aucun égoïsme, ne manifester aucune auto-élévation, mais en toute simplicité, chercher le Seigneur, demandant son Saint-Esprit comme un petit enfant qui demande du pain à ses parents. Nous avons notre part à accomplir, adopter le Christ comme notre sauveur personnel. Et nous tenons à l'ombre de la croix du calvaire pour regarder et vivre. Dieu s'est réservé ses enfants. Et tandis qu'ils se mettent en relation avec lui, ils ont prise sur Dieu et obtiennent la victoire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par la grâce de son Saint-Esprit, la lumière et la vie nous sont accordées. Et l'âme est remplie d'un désir ardent et profond de Dieu et de sainteté. Le Christ nous conduit alors au trône de grâce et nous revêt de sa justice, car le Seigneur Dieu du ciel nous aime. Nous ne nous laisserons pas aller à douter, que son cœur nous soit ouvert. Tandis que Jésus, notre intercesseur, plaide pour nous dans le ciel. Le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Tout le ciel s'intéresse au salut de l'âme. Quelle raison avons-nous alors de douter que le Seigneur veuille nous aider et nous aide ? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501